Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation contenant une valeur absolue. Voici les étapes à suivre. À l'étape 2, il faut faire attention. La valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Si on se retrouve avec une valeur absolue qui est égale à un nombre négatif, on arrête la résolution. L'équation n'a alors aucune solution. L'étape 3 consiste à appliquer la définition de la valeur absolue pour former deux équations. Une en considérant la valeur positive et l'autre en considérant la valeur négative. La cinquième étape consiste à vérifier les solutions obtenues. Il y a deux façons d'y arriver. En s'assurant que les restrictions posées à l'étape 2 sont respectées, ou en substituant les deux valeurs de x obtenues à l'étape 4 dans l'équation initiale. Observons un premier exemple. On veut résoudre l'équation 2 fois la valeur absolue de x moins 2 plus 4 égale 10. On commence par isoler la valeur absolue. On y arrive en soustrayant 4 de chaque côté de l'égalité, puis en divisant par 2. On obtient valeur absolue de x moins 2 égale 3. Avant de passer à l'étape 3, on vérifie si on peut continuer la résolution. Comme notre valeur absolue est égale à 3, qui est un nombre positif, on peut continuer. Maintenant, il faut appliquer la définition de la valeur absolue pour former deux équations à résoudre. La première équation est toujours identique à l'équation qu'on vient d'obtenir, mais sans les symboles de valeur absolue. On a donc x moins 2 égale 3. Pour former la deuxième équation, on peut procéder de deux façons différentes. On peut soit changer le signe du membre de gauche de l'équation, soit changer le signe du membre de droite. Autrement dit, la deuxième équation à résoudre sera moins parenthèse x moins 2 égale 3, ou x moins 2 égale moins 3. C'est avec cette dernière que j'ai choisi de poursuivre. Pour résoudre la première équation, on additionne deux des deux côtés de l'égalité. On obtient x égale 5. On fait la même chose pour résoudre l'autre équation. On obtient x égale moins 1. Il ne reste plus qu'à valider ces deux solutions. Pour y arriver, on les substitue dans l'équation initiale et on vérifie si on obtient bel et bien une égalité. En remplaçant x par 5 dans l'équation de départ, on obtient deux fois valeur absolue de 5 moins 2 plus 4 égale 10. 5 moins 2 donne 3. La valeur absolue de 3 est 3. 2 fois 3 plus 4 donne bel et bien 10. Donc, x égale 5 fait partie de l'ensemble solution. On remplace maintenant x par moins 1 dans l'équation de départ et on obtient deux fois valeur absolue de moins 1 moins 2 plus 4 égale 10. Moins 1 moins 2 donne moins 3. La valeur absolue de moins 3 est 3. Finalement, 2 fois 3 plus 4 donne bel et bien 10. Donc, x égale moins 1 fait aussi partie de l'ensemble solution. Pour cet exemple, l'ensemble solution de l'équation est moins 1 et 5. Passons maintenant à un autre exemple. On veut résoudre l'équation moins valeur absolue de 2x moins 8 plus 2 égale 3x. Il faut isoler la valeur absolue. Pour y arriver, on fait moins 2 de chaque côté, puis on divise par moins 1. On obtient l'équation suivante. Valeur absolue de 2x moins 8 est égale à moins 3x plus 2. La deuxième étape consiste à vérifier si la valeur absolue est égale à un nombre positif. Dans notre exemple, la valeur absolue n'est pas égale à un nombre, mais à une expression algébrique qui peut être négative ou positive en fonction de la valeur de la variable x. Quand on se retrouve dans cette situation, il faut poser une restriction à cette expression algébrique. Celle-ci doit être supérieure ou égale à 0. On se demande donc pour quelle valeur de x l'expression moins 3x plus 2 est plus grande ou égale à 0. Pour le savoir, on isole x dans cette inéquation. On fait moins 2 de chaque côté, ce qui donne moins 3x est supérieur ou égal à moins 2, puis on divise par moins 3. N'oublie pas qu'il faut inverser le signe d'inégalité lorsqu'on divise par un nombre négatif. Ainsi, x doit être inférieur ou égal à 2 tiers. Ça veut dire que si on trouve une solution qui ne respecte pas cette restriction, il faudra la rejeter. On peut maintenant passer à l'étape 3. On applique la définition de la valeur absolue et on obtient deux équations à résoudre. 2x moins 8 égale moins 3x plus 2 et moins 2x moins 8 entre parenthèses égale moins 3x plus 2. On fait les opérations inverses pour résoudre la première équation. On obtient x égale 2. Pour la deuxième équation, on commence par distribuer le moins aux deux termes de la parenthèse, puis on isole x. On obtient x égale moins 6. La prochaine étape consiste à valider nos solutions. Est-ce que la restriction est respectée? x égale 2 n'est pas plus petit que 2 tiers. Il faut la rejeter. x égale moins 6 respecte la restriction. On accepte donc cette valeur dans l'ensemble solution de l'équation. On vient de faire l'étape de la validation à l'aide de la restriction qu'on a posée à l'étape 2. Si tu préfères, tu peux aussi substituer chaque solution dans l'équation de départ. Avec x égale 2, on obtient une égalité qui est fausse, car moins 2 n'est pas égal à 6. On doit bel et bien rejeter cette solution. Au contraire, x égale moins 6 donne une égalité qui est vraie. La seule solution de l'équation est donc x égale moins 6. On vient de voir qu'il est très important de valider les deux solutions, puisqu'il peut arriver qu'on se retrouve avec une solution fausse. J'espère que ces deux exemples t'ont permis d'améliorer ta compréhension des équations contenant une valeur absolue. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada